Produire de l'énergie renouvelable décarbonée est devenu l'affaire de toutes les communes en France. Le village de Saint-Jean-Rorbach va aussi potentiellement accueillir plusieurs installations. Une réunion publique a été organisée par la municipalité pour informer les habitants des détails sur la procédure des zones d'accélération et d'exclusion des énergies renouvelables. Les communes ont pour mission d'identifier des terrains qui seraient susceptibles d'accueillir ou non des sites de production. Lors d'un conseil municipal en décembre dernier, l'équipe a déjà exclu une partie des différentes énergies. Alors on a effectivement statué sur le fait qu'on ne voulait pas de méthanisation sur le banc, qu'on ne voulait pas d'éolien sur le banc, ensuite qu'on ne voulait pas de géothermie grande profondeur. Sur le banc communal, le solaire a été favorisé à travers les débats et différents projets. Il y aura tout ce qui est panneaux photovoltaïques au niveau des toitures, puisqu'un certain nombre de dossiers ont déjà été déposés, même deux ou trois ans précédemment. On verra éventuellement une zone de panneaux photovoltaïques au sol sur un domaine communal, un peu à l'écart du village. Un projet de ferme agrivoltaïque est aussi prévu entre le banc communal d'Ilespriche et celui de Saint-Jean-Rorbach. C'est une centrale photovoltaïque installée sur une terre agricole de culture ou d'élevage. Mais quelques aménagements seront peut-être nécessaires. Et éventuellement une modification du PLU, puisqu'un certain nombre de gens, notamment au niveau des panneaux solaires au sol, photovoltaïques au sol, sont concernés, sont hors zone constructible. Le public est associé à la procédure et pourra faire parvenir ses remarques sur papier à la mairie ou sur le site internet de la commune jusqu'au 5 mars. Le conseil se réunira le 8 pour finaliser les propositions sur le banc communal de Saint-Jean-Rorbach. Elles remonteront à la CASQ puis à la préfecture. Le comité régional de l'énergie donnera son avis et pourra demander à modifier les propositions des communes si les objectifs ne sont pas atteints sur le département.